Clairement le titre de cette vidéo m'est adressé, car le film dont je vais te parler aujourd'hui je l'ai vu auparavant deux, trois fois, et après chaque visionnage il sortait de ma tête. Je sais pourtant que c'est un excellent film, il a même permis à son réalisateur d'être connu du grand public. Mais ouais je sais pas, j'oubliais concrètement ce qui se passait vraiment dans le métrage. Mon seul souvenir c'est que c'était bien, et c'est assez intriguant quand on y pense, car la mémoire c'est l'un des éléments centrales de ce film. Car oui, aujourd'hui on va parler de Memento. Memento est un film de Christopher Nolan sorti en 2000. C'est un thriller qui exploite des thèmes intéressants tels que la mémoire, la quête d'identité, ou bien le point qui nous intéresse aujourd'hui, la manipulation. Alors ça me paraît évident, mais je vais le dire pour ceux qui n'ont pas compris, je vais spoil l'oeuvre en large, en louis et en travers. Memento fait partie de ces films qui doivent se regarder une fois sans trop rien savoir dessus, afin de profiter pleinement de l'expérience. Donc si t'as 1h56, vas-y fonce le voir et reviens après. Lors d'un voyage de Chicago vers Los Angeles, Jonathan Nolan, le frère de Christopher, explique une de ses dernières idées. Un personnage souffrant d'amnésie qui se lance à la poursuite du meurtrier de sa femme. Le réalisateur est alors emballé par l'idée, et échange avec son frère plusieurs fois. Cela va donner lieu à une nouvelle écrite par Jonathan, qui prendra le nom de Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, et au film de Christopher, prônant lui tout simplement le nom de Memento. Et c'est à partir de là que je suis clairement dans la merde pour t'expliquer le film. Memento repose sur un montage particulier qui va complètement déstructurer sa chronologie. Alors je vais faire de mon mieux, pour dans un premier temps t'expliquer le fonctionnement de cette narration, et ensuite te faire un résumé de la meilleure des manières possibles. Il faut savoir que dans Memento, nous suivons les aventures de Leonard Shelby, un homme qui est en quête de vengeance. Il recherche le meurtrier de sa femme. Mais lors de cette agression, il a reçu un coup sur la tête, ce qui lui a causé une amnésie entérograde, résultant d'un traumatisme crânien. L'amnésie entérograde fait qu'il se souvient de sa vie jusqu'à ce coup reçu. Ses souvenirs sont intacts. Mais par contre, il ne peut plus s'en constituer de nouveau. Désormais, toute information s'efface de sa mémoire au bout d'une quinzaine de minutes. Afin de faire comprendre mieux au spectateur ce que Leonard vit, Nolan a beaucoup réfléchi à la structure de son film. Et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt de Memento. Le film est monté de manière anti-chronologique. C'est-à-dire que nous commençons par la fin pour aller vers le début. Ça, c'est pour les scènes en couleur qu'on va appeler présent. Mais l'intrigue du présent est entrecoupée de l'intrigue passée, avec des scènes en noir et blanc qui, elles, sont dans l'ordre chronologique. Vers la fin du film, ces deux timelines finissent donc logiquement par se rejoindre, avec une scène qui passe d'ailleurs joliment du noir et blanc à la couleur. Imitant au passage le processus des développements d'une photo polaroïde, un élément important du film sur lequel on reviendra plus tard. Alors que Leonard Shelby était chez lui avec son épouse, deux hommes pénètrent par l'effraction à son domicile, et l'un d'eux tue et viole sa femme. En essayant de la sauver, il reçoit un violent coup sur la tête, qui lui fait perdre sa capacité de mémoire à court terme. Lors de l'enquête, la police exclut le fait qu'il y eut un deuxième homme, et ferme donc le cas. Pour mener à bien sa vendetta personnelle suite à cette injustice, Leonard a conçu une méthode qui lui permet d'outrepasser sa maladie, utilisant le tatouage pour marquer des indices qu'il considère comme des faits immuables, il utilise aussi un appareil photo polaroïde, pour prendre les lieux et les objets dont il doit se souvenir, ou bien encore les personnes qu'il croise, afin de noter à la main ses impressions sur eux. Pour te faciliter la compréhension du film, je vais te le raconter dans l'ordre chronologique, même si cela est un non-sens et détruit totalement l'idée d'immersion et d'identification au personnage. Qui c'est ? Leonard est au téléphone avec un inconnu, avec qui il discute du meurtre de sa femme et du cas de Sammy Jenkins. En parallèle du récit principal, Leonard Shelby nous relate une histoire qu'il a vécue avant son incident, tel qu'il s'en souvient. Il était inspecteur pour débusquer les arnaques à l'assurance. Son premier cas délicat concernait Sammy Jenkins, un homme qui, après un accident de voiture, développe également des troubles de la mémoire à court terme. Il touche de l'argent de l'assurance, qui le couvrait contre un handicap physique. Mais Leonard, qui rend régulièrement visite aux malades, a des doutes, car il a l'impression que ce dernier le reconnaît. Il soupçonne une simulation et demande donc une expertise. La conclusion est que les troubles de la mémoire de Sammy sont d'ordre psychologique, ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance. Quelques jours plus tard, la femme de Jenkins, désespérée, rend visite à Leonard pour lui demander son avis personnel sur l'état de son mari. Il lui répond que son handicap n'est pas d'origine physique. Il omet cependant lui dire qu'il ne croit pas que Sammy simule pour autant. Leonard comprendra, après son propre accident, que Sammy faisait semblant de reconnaître les gens, afin de ne pas les décevoir. La femme de Sammy étant diabétique, ce dernier doit lui faire quotidiennement des piqûres d'insuline. Afin de tester si son mari simule, et étant persuadé qu'il l'aime sincèrement et ne lui ferait jamais de mal, elle décide de le mettre à l'épreuve. Elle va lui demander son traitement toutes les 20 minutes, en reculant sa montre et l'horloge dotant à chaque fois. Sammy, lui, va faire sa piqûre, entraînant un coma dont elle ne sortira jamais. Il vit désormais dans une clinique, sans savoir que sa femme est morte. Mais revenons à notre appel téléphonique, qui prend fin lorsque Leonard voit son tatouage qui lui rappelle de ne jamais répondre au téléphone. Un polaroïd glisse sous sa porte de chambre. La photo montre Leonard torse nu et souriant, montrant sa poitrine, ce qui va le convaincre de rencontrer l'inconnu. Ce dernier est apparemment Teddy, un policier qui lui affirme qu'il a identifié le meurtrier de sa femme, d'un trafiquant de drogue nommé Jimmy, auprès de qui il a réussi à se faire passer pour un fournisseur. Leonard se rend dans une maison isolée, où Teddy a organisé une transaction avec le dealer. Persuadé qu'il a affaire au meurtrier de sa femme, malgré les dires de Jimmy qui prétend le connaître, Leonard tue le dealer et prend un polaroïd du corps de sa victime. Dans son agonie, Jimmy a prononcé le nom de Sammy Jenkins, chose qui prouve qu'il connaît bien Leonard. Ce dernier va donc se mettre à douter de Teddy et lorsque le flic revient, il le menace et le confronte. Teddy lui affirme de nouveau qu'il est un policier et que c'est l'un des seuls à avoir cru à cette histoire de deuxième combrioleur. Il lui révèle qu'il l'a déjà aidé à retrouver et tuer ce dernier, un certain John Jay, un an auparavant. Il soutient que c'est lui-même qui a pris le polaroïd, le montrant torse nu pour se souvenir de ce moment, et qu'il était persuadé que Leonard ne l'oublierait pas. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Il lui avoue ensuite qu'il le manipule depuis tout ce temps, en le persuadant d'assassiner des criminels, des dealers, des John Jay, pour son propre profit. Teddy prétend également que la femme de Leonard a survécu au combriolage, que c'était elle qui était diabétique et non la femme de Sammy Jenkins. Ce dernier n'était pas marié et était vraiment un simulateur démasqué par Leonard. Sa propre histoire serait donc mélangée à celle de Jenkins. Teddy affirme que depuis la mort du véritable John Jay, Leonard brouille lui-même les pistes afin de se créer un puzzle insoluble, de façon à garder sa seule raison de vivre, trouver et tuer un certain John Jay. Objectif qu'il se rappelle à chaque prise de conscience en regardant un de ses atouts les plus importants. Et effectivement, Leonard décide à cet instant précis que Teddy sera l'assassin de sa femme, de son vrai nom, John Gamelle. Sur un papc, il note le numéro d'immatriculation de la voiture de Teddy et rajoute qu'il doit se le faire tatouer comme un fait concernant John Jay. Il brûle sa propre photo polaroïde prise après le meurtre de Jimmy et il écrit comme commentaire au dos de la photo de Teddy « Ne crois pas ces mensonges ». Il emprunte la voiture de Jimmy dont le coffre contient 200 000 dollars et ses vêtements. Il sait pertinemment qu'il va oublier ne pas en être le propriétaire. Et effectivement, il oublie. Il découvre un papier dans la veste notifiant un rendez-vous dans un bar avec une certaine Nathalie, qui en réalité est la petite amie de Jimmy. Ne sachant pas que ce message ne lui était pas destiné, il se rend au bar. Nathalie est surprise de voir un homme qu'elle ne connaît pas avec la voiture et les affaires de son petit ami. Étant au courant de la transaction, elle comprend qu'il s'est passé quelque chose, sachant que ni Jimmy ni l'argent n'ont réapparu. Elle va se souvenir que son mec lui a déjà parlé d'un gars amnésique. Après un test pour vérifier sa maladie, elle décide de se servir de Léonard pour se débarrasser de Dodd, l'associé de Jimmy qui avait avancé les 200 000 dollars. Lui pense logiquement que c'est Nathalie qui a l'argent, et il la menace. Elle va inviter Léonard chez elle et lui demande de tuer Dodd. Devant son refus, elle provoque sa colère jusqu'à ce qu'il la frappe. Elle sort aussitôt et revient quelques minutes plus tard. Il ne se souvient pas l'avoir battu. Elle n'a aucun mal à le convaincre que c'est Dodd qui vient de faire ça. Et elle lui donne son signalement et son adresse. Léonard part à se recherche, et il croise Teddy qui essaye de lui faire quitter la ville, en raison de toutes les questions embarrassantes qui pourraient naître. Il tente aussi à plusieurs reprises de récupérer l'argent, mais notre protagoniste consulte désormais systématiquement la photo de Teddy. Ne crois pas, c'est l'un songe. En conduisant, Léonard va se faire arrêter par hasard par Dodd qui a reconnu la voiture. Après une course poursuite, il réussit à le distancer, mais pour mieux le retrouver plus tard. En effet, il va se rendre chez lui grâce aux indications données par Nathalie. Sa mémoire lui joue de nouveau des tours. Il croit être dans sa chambre jusqu'à ce que le dealer arrive. Léonard réussit à le maîtriser et à le ligoter dans un placard. Il appelle alors Teddy et ils obligent Dodd à quitter la ville. Léonard a oublié pourquoi il en avait après lui, et va donc demander des explications à Nathalie. Elle le manipule encore une fois, en prétendant que c'est Dodd qui a tué son compagnon. Il passe la nuit chez elle et note au dos de sa photo, « Elle t'aidera par compassion ». Nathalie va le renseigner pour le coup sincèrement sur la plaque d'immatriculation de Teddy, notée au début. Et grâce à ses tatouages, il en conclut que Teddy est le meurtrier de sa femme. A la fin de l'histoire, qui correspond donc à la première scène du film, Léonard retourne avec le flic à la maison isolée, et ayant reconstitué une nouvelle fois son puzzle, il assassine son nouveau John Jay. Ce film est très nuancé, et on n'a aucune idée réellement de la vérité. La mémoire défaillante de Léonard en fait un parfait narrateur non fiable. Ce principe d'écriture s'applique lorsque la crédibilité du narrateur, ici Léonard dont on partage le point de vue, est compromise. Il n'est appliqué qu'aux histoires où on a des raisons objectives de ne plus pouvoir se chier aveuglément au narrateur. La maladie de Léonard, je pense que c'est une très bonne raison objective. Cela doit aussi jouer un rôle déterminant dans la lecture et les interprétations de l'œuvre. En plus, Nolan va avoir l'intelligence de faire des petites piqûres de rappel sur la fragilité de notre personnage. Ce dernier passe son temps à nous répéter dans le film qu'il sait très bien détecter les menteurs, et que son passé d'inspecteur va beaucoup l'aider là-dedans. Quand je rencontre quelqu'un et que je me demande si c'est pour la première fois, je la regarde dans les yeux et je sais qui j'ai en face de moi. Pourtant, on se rend bien compte que chaque personne qui va croiser son chemin va utiliser sa maladie, afin d'en tirer des profits personnels plus ou moins importants. L'employé du motel, qui sur ordre de son patron, loue deux chambres à Léonard afin d'améliorer la stabilité financière de l'établissement qui n'est pas dingue. Teddy, qui pour ne pas se salir les mains va utiliser la quête de vengeance de notre protagoniste et le transformer en véritable tueur en série. Et enfin Nathalie, qui je pense est le personnage le plus détestable de ce film, jouant la carpe de la fragilité pour assurer sa propre sécurité. En tant que spectateur assidu, on va aussi retrouver des indices laissés dans le film pour nous montrer ce sentiment d'incohérence. La plaque de la voiture de Teddy qui change lors de l'avancée dans l'histoire. Le 1 se transformant en I, car Léonard l'a noté comme un simple très bâton. D'ailleurs, on peut aussi voir une incohérence sur la date d'expiration du permis de conduire de Teddy. Le 29-02-2001 est une date qui n'est pas possible, car ce n'est pas une année bisextile. La photo de Nathalie et Jimmy qui changera entre la première et la seconde fois que nous pourrons l'observer. Et bien sûr, comment ne pas évoquer ce passage où en 5 petites images seulement, Samy Jenkins devient en réalité Léonard Shelby. Mais maintenant, il ne nous donne aucune vérité, aucune certitude. Et c'est à nous de nous faire notre propre avis. Teddy est-il vraiment policé ? C'est-il le cas ? A-t-il réellement arrêté le second coupable ? Ou est-ce encore une histoire montée pour se servir de Léonard ? D'ailleurs, sa femme est-elle morte sur le coup ? Ou suite à des injections d'insuline de son mari ? Ce second coupable a-t-il même jamais existé ? On ne le voit pas. Et aucun rapport de police ne le mentionne. Tout au long du film, on voit que chaque personne profite du handicap de Léonard et on sait que Teddy est un menteur. On a tous les éléments en main pour ne pas le croire lors de son explication. Mais Nolan joue avec les codes. Il sait que le public est habitué aux retournements de situation de dernière minute. A ce stade du récit, le public en est à un tel point, il a une telle soif de vérité, tout comme Léonard, qu'il accepte les explications du menteur. Le public accepte ses réponses. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend. On a voulu remettre ça en cause. Les gens s'accrochent à cette grammaire du cinéma qui veut que l'on dévoile toute la vérité à la fin. Alors que ce film la défie clairement. Et Léonard se manipule lui-même et s'écrit des messages trompeurs pour orienter son enquête dans une direction qui le soulage émotionnellement. A l'image de son épouse qui lit toujours le même livre au point que sa couverture en est abîmée, Léonard est piégé dans sa propre histoire et rend dans un but fictif qu'il va se créer de nouveau à chaque fois. Trouver et tuer le violeur et le meurtrier de sa femme, un certain John Jay. Il fut la vérité. Une vérité trop insupportable pour lui. Celle de sa propre culpabilité ou celle de la vacuité de sa quête. On ne sait pas vraiment. Cette vengeance impossible est imagée dès le début du film par la lecture. La Bible que tient Léonard sur un des premiers plans est ouverte sur le Levitique 24, chapitre qui contient la loi de Talion. Un principe bien connu dans les sociétés anciennes que nous pouvons résumer par œil pour œil, dent pour dent. Et bien sûr, comment ne pas parler de la manipulation de Christopher Nolan ? Il se joue de nous. Le montage du film nous impose l'expérience de cette amnésie. Nous recevons donc les informations de manière fractionnée. Le spectateur est forcé de partager la confusion de Léonard. On devient tout comme lui, incapable de distinguer le vrai du faux. La structure non linéaire du film n'est pas là juste pour être originale. Elle est un miroir de la mémoire brisée. Quand on pense enfin détenir un élément de réponse, un indice, le réalisateur les nuance. Que ce soit par le principe de narrateur non fiable mais aussi par les autres personnages rencontrés qui profitent de l'instabilité de Léonard pour leur propre intérêt personnel, on ne peut croire personne. Fait que j'apprécie beaucoup, c'est que dans le commentaire audio du DVD, Nolan a enregistré quatre analyses différentes de la fin de son film qui nous sont données de manière aléatoire. Dans l'une d'elles, il dira que t'es dimanche, dans l'autre, que ses aveux sont vrais. On ne saura donc jamais la vérité absolue. Les questions restent en suspens et c'est à nous de choisir quelle histoire on décide d'accepter. Je vais même te perturber encore un petit peu plus. Léonard se base sur des faits qu'il considère immuables, qu'il va se tatouer. Mais en réalité, les tatouages ne font que sceller son échec. Ils ne sont pas des preuves, c'est des mensonges qu'il s'est infligé pour échapper à la vérité. Si on regarde bien, dès le départ, on savait que la vengeance de Léonard n'aboutirait jamais car il se bat contre des fantômes et recherche en réalité une quête de sens et non un véritable coupable. Samy n'avait pas de motivation pour vivre. Moi ? Oui. J'ai une motivation. On peut identifier au total 26 tatouages. Et on va s'arrêter sur quelques-uns qui me semblent plus pertinents. Une des pièces les plus importantes est bien entendu celle-ci. John Jay a violé et tué ma femme. Tatoué à l'envers afin qu'il se rappelle de son objectif chaque fois qu'il regarde dans un miroir. John Jay, un patronyme bien vague pour retrouver un assassin. En français, on pourrait avoir un truc du genre Pierre D. Ouais, ça sonne tout de suite beaucoup moins bien. Il est même pas sûr du prénom en réalité. Le fée numéro de poids nous rappelle que le prénom est bien John. Ou James. Durant le film, on voit Léonard se faire tatouer comme un fée le numéro de la plaque d'immatriculation et on sait que c'est erroné grâce aux indices laissés par le réalisateur dont je t'ai parlé plus tôt. On peut voir dans ce flashback un nouveau tatouage sur le torse de Léonard. Je l'ai fait. Pile à l'emplacement vide qui pointait sur le polaroïd pris le jour de l'assassinat présumé du meurtrier de sa femme. Ce tatouage est un non-sens absolu. Il ne peut pas la voir alors que son épouse est encore vivante. Et puis, admettons qu'il l'avait à l'époque. Pourquoi est-il disparu sur la photo ? Il est à l'image du labyrinthe mental dans lequel erre Léonard. Il a déjà tué son John Jay. Avant. Encore et encore. Mais il efface et il oublie pour prolonger son illusion. Ici, l'intelligence de Nolan est de donner des aides-mémoires quasiment indestructibles à Léonard. On ne peut pas déchirer qu'il doit vraiment te parler du côté non-éphémère du tatouage. Mais par la suite, on va avoir une image fragilisée de ces deux choses. Car Nolan met à mal la vérité qu'ils sont censés représenter. Ces fées indélébiles, indestructibles ne sont clairement pas fiables. Ils se déforment, se contredisent et perdent leur sens au fil de l'histoire. Ils sont à l'image défaillante de Léonard. Des outils manipulables, censés apporter des certitudes mais qui ne font que le perdre, nous perdre un peu plus dans le brouillard de son esprit. J'aime aussi penser au fait que la douleur physique de l'acte de se faire tatouer est une représentation du combat interne de Léonard dû à sa condition mentale. D'ailleurs, telle une introspection profonde, on peut le voir s'auto-tatouer. A moins que là aussi, ça soit une preuve de plus que c'est bien lui, le véritable meurtrier de sa femme. Car à l'image d'un Sammy Jenkins fantasmé, il lui aurait injecté de par les aiguilles de seringue trop d'insuline, la condamnant à un coma dont elle ne se réveillera jamais. Finalement, en delà de sa structure, de son montage ou de son histoire, Memento nous fait vivre l'expérience de Léonard jusqu'au bout. Car nous ne pouvons savoir qui ou quoi croire. Même le réalisateur est remis en doute. Et nous devons nous mentir à nous-mêmes afin de disposer d'un but, d'une finalité, d'une interprétation de ce film qui nous conviendra. Et puis tant qu'on parle de Nolan, il s'amusera d'ailleurs à réutiliser des outils similaires dans plusieurs de ses films. Mais bon, n'oublie pas que tu viens de regarder une vidéo qui analyse ce métrage de mon point de vue. Et la question que tu devrais te poser si j'ai bien fait mon boulot est la suivante. À quel point m'a-t-il manipulé ? Comme Léonard, je suis en train de tisser ma propre version des faits en me basant sur des indices que j'ai choisi d'interpréter d'une certaine manière. Au fond, dans cette quête de sens, il n'y a jamais eu de vérité absolue. Ah et euh, des bisous ? Sous-titrage ST' 501